La bière c'est la convivialité, la bière c'est l'échange, c'est le partage, c'est la naturalité, c'est des rencontres. Clairement aujourd'hui, chez Mélusine en tout cas, puisque c'est ici que ça a commencé, on est sur un concept de bière naturelle, sans aucun auxiliaire, aucun additif. On fait des bières dans un peu tous les styles, en tout cas sur les bières de fermentation haute, des IPA, des Golden Ale, des styles belges, des styles américains, des styles allemands aussi, Berliner Weiss notamment. Et globalement, toujours en essayant de respecter le produit avec des vraies matières premières naturelles à 100%. Moi, je ne voulais pas travailler dans l'affaire familiale au départ, donc je suis parti dans l'édition informatique pendant une quinzaine d'années. Je me suis retrouvé à Paris à vendre des logiciels, et puis au bout de 15 ans, j'ai eu envie de revenir dans la région. Et j'ai repris cette brasserie qu'avait racheté mon père, et moi j'ai repris l'outil en 2009. J'arrive en 2009 avec une brasserie qui est en piteux état, des produits qui ne sont qualitativement pas très bons. Et puis une situation financière un petit peu compliquée, le marché de la bière n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, donc on est reparti de zéro quasiment, qu'on décide de réinvestir. On achète du matériel, notamment pour le conditionnement, et puis on embauche un ingénieur pour aller chercher des conceptions de produits un petit peu plus, et même beaucoup plus qualitatives en fait. Quelques années difficiles au départ, évidemment on a investi lourd, et avec 180 000 litres ce n'était pas suffisant, donc il a fallu ramer commercialement pour aller chercher plus de volume, ce qui nous a permis finalement d'acheter notre première casse par shoot en 2015. Et puis depuis on a cessé de progresser et d'avancer, et aujourd'hui on fait 3 millions de litres ici. Donc en 2020, on a l'opportunité de reprendre une brasserie en région parisienne, qui a une philosophie un peu différente de la nôtre, qui fait des bières un petit peu plus houblonnées, un petit peu plus hype on va dire, qui s'appelle Parisis, qu'on rachète donc en 2020, en gardant les associés en place avec nous, qui continuent de diriger leur brasserie, et puis on mutualise le commerce des deux brasseries. Puis on a une deuxième opportunité en 2022, cette fois avec Page 24, qui est une brasserie historique, une des premières brasseries artisanales françaises, avec une belle histoire, une très belle image, et ils rentrent dans le groupe avec nous en juillet 2022. Donc chez Mélusine, d'abord on est sur un acte géographique plutôt tourné vers l'ouest, ce qui nous a intéressé chez Parisis, outre le fait que les bières sont effectivement plus viques, plus houblonnées, plus typées, plus typées américaines d'ailleurs ou anglaises, ils sont aussi sur un autre secteur géographique, qui est la région parisienne, et si on parle de Page 24, ils sont dans le nord avec des bières de garde, des bières de tradition, aussi des bières un petit peu plus atypiques, et sur un secteur géographique qui lui aussi est différent. Et l'idée dans tout ça, finalement, ce serait de construire des brasseries dans différentes régions de France, parce que la consommation est aussi locale, et c'est ça qui nous intéresse dans le fond. Comment arrive ElleFest dans notre histoire ? Ça arrive quasiment au début, parce qu'en 2010, les organisateurs du festival viennent nous voir en nous disant « faites-nous une bière ». Donc on leur fait une première bière, puis une deuxième bière, puis la collaboration s'arrête pour des raisons de contrat avec un grand brasseur industriel, et puis en 2016, on remet le couvert et on sort une bière ElleFest, qui cette fois ne se vend pas sur le festival, mais elle se vend partout en France. Et de là commence une vraie collaboration, on est partenaire du festival, et puis un jour, le site où on construit ce prochain group-up se libère, il y a un appel à projet, et on se rend compte, et on met en place cette stratégie, parce qu'on se connaît bien, parce qu'on fait déjà la bière ElleFest, parce qu'on est partenaire du festival, et de façon naturelle, on fera un group-up sur place. À Clisson, sur le site du ElleFest, où on va mettre en place une casse par Schultz sur 3-4 vaisseaux, en 10 hecto, en full auto. L'idée étant de fabriquer un peu de bière ElleFest sur place, évidemment de profiter du festival, mais c'est un lieu qui va vivre toute l'année, avec un point de restauration, une cave, et évidemment une brasserie qui va vivre toute l'année. Dans les autres projets, s'il y en aura probablement d'autres à suivre, évidemment on est dans le Nord, on est en région parisienne, on est dans l'Ouest. On est globalement en recherche d'un outil dans le Sud-Ouest, et aussi probablement en Bretagne. L'idée étant, une fois de plus, d'aller chercher des secteurs géographiques, et de faire boire local aux gens. Schultz en France, d'abord parce que les Français, ils ont un peu de retard sur les bières et les petits brasseries. Schultz a quand même, draine derrière lui une image de qualité, et c'est presque un signe extérieur de richesse quand tes brasseurs que de pouvoir t'offrir une casse par Schultz. Alors au-delà de ce truc, évidemment il y a autre chose, il y a le suivi, il y a la qualité du matériel, et de façon naturelle, au moment où on a pu grandir et avoir les moyens de collaborer avec Schultz, on y est allé. C'est aussi le cas chez Paraisis, et également le cas chez Brasserie Saint-Germain, et probablement demain le cas sur les nouveaux projets, puisqu'il y a des nouveaux projets en cours. Donc au-delà de la stratégie et au-delà de la qualité des produits, ce qu'on s'est attaché à faire aussi, c'est respecter l'environnement le plus possible. Oui, donc outre les économies d'énergie, enfin ou la partie rejet, y compris de l'eau, ça nous a aussi permis, en travaillant avec Schultz, d'améliorer le rendement, et finalement un meilleur rendement, moins de matières premières utilisées, notamment les maltes. Et d'ailleurs, en parlant de Caspar Schultz, la consommation d'eau, chez nous, depuis qu'on est passé de, sur une station Schultz, on est passé de, je crois, 8 litres d'eau rejetée pour un litre produit, à 4 litres de nez. Ce qui commence déjà à être une bonne performance pour une brasserie de notre taille. Donc, plus qu'une équipe de brassage, ici, c'est une équipe de prod. Donc, j'intègre dans cette équipe, y compris les gens qui préparent les commandes, les gens qui font les embouteillages, les conditionnements, les amputages, et les brasseurs. Mais dans cette équipe, quasiment tout le monde sait brasser, et quasiment tout le monde le fait, de façon régulière. Globalement, je suis très fier de ce truc-là, très fier qu'il fasse partie de l'équipe, parce que tout le monde participe à ce succès que connaît la brasserie aujourd'hui, et ça n'a pas de plus.